Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast du magazine Géo qui vous dévoile chaque mois les coulisses de nos reportages. Moi c'est Léa, Léa Santa Cruz. Malgré la pandémie, à Géo, on continue à vous faire voyager. Le numéro de juin est sorti en kiosque et disponible également depuis geo.fr en version numérique. Dans le magazine ce mois-ci, un grand dossier consacré à l'Islande. Vous découvrirez notamment les photos de renards polaires dans les fjords de l'ouest et des images de cette toute jeune île volcanique, Surtse, qui a émergé en 1963 dans l'archipel des Westman. L'auteur de ces photos est géologue, il s'appelle Arnaud Guérin et il est en ligne avec nous depuis Caen. Bonjour Arnaud. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Arnaud, tu es géologue, guide, photographe et complètement envoûté par l'Islande. Tu es l'auteur du livre Les deux saisons de l'Islande, paru en novembre dernier aux éditions Gléna. Pourquoi deux saisons quand d'autres photographes, je pense notamment à Olivier Joly, qu'on a déjà publié dans Géo, distinguent bien quatre saisons là-bas ? En fait, cet univers boréal, c'est un univers qui est un univers tout à fait particulier. Souvent, les gens qui vont pour la première fois en Islande disent qu'ils peuvent avoir quatre saisons dans une journée. Et pourtant, quand on y vit très souvent, comme c'est mon cas, je suis allé 65 fois en Islande, j'attends avec impatience la 66e fois. On sait que le temps et la vie des Islandais est rythmé par vraiment deux grandes saisons. Un été qui est un été caractérisé par la lumière perpétuelle. Là, si nous étions en Islande, le soleil serait levé depuis déjà trois heures du matin ou trois heures et demie du matin, même un petit peu plus tôt. Et puis, ça courait jusqu'à 23h, 23h30. Et donc, ça, c'est vraiment le printemps et on court sur l'été. Et à un moment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre pour nous qui sommes habitués à vivre dans un climat tempéré et un pays tempéré. C'est que nous, on a toujours ce rythme des saisons, de ces quatre saisons qui passent, qui sont assez marquées. Mais en Islande, d'un seul coup, ça va passer à... il va y avoir quelque chose qu'on ne comprend pas qui s'appelle le retour de la nuit. Et le retour de la nuit, c'est le retour du repos. C'est le retour... voilà, on va pouvoir enfin faire des nuits qui sont des nuits reposantes, apaisées. Et ça, ça va durer. Et c'est le retour aussi de l'hiver avec les mauvaises conditions. Mais pour les Islandais, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, en fait, on a ce long... enfin, ce court été boréal qui est extrêmement intense dû à cette lumière. Et puis, cette perte de lumière qui va faire qu'on va passer à la saison des jours courts avec cette présence de la nuit. Et c'est absolument pas un tunnel. C'est vraiment quelque chose qui est vécu par les Islandais comme étant une alternance bienfaitrice. On prend toute l'énergie de l'été et du soleil pendant qu'il est là. Et on se gorge de ça. Donc, vraiment, pour bien comprendre, le printemps, il arrive en Islande relativement tardivement. Mais voilà, en ce moment, le printemps arrive même si les jours s'allongent. Et puis, d'un seul coup, on a cette explosion de vie. Les oiseaux migrateurs arrivent. On a des millions d'oiseaux partout. Et la vie des Islandais est rythmée par ça. Et moi, j'ai des amis islandais. Ils peuvent très bien partir faire du VTT à 2h du matin. On ne dort plus à ce moment-là. Le corps se met, se réagit à cette frénésie de vie. Parce qu'on sait qu'il y a le contrepoint qui est ce long hiver. Qui est un hiver, si ce n'est pas du tout confortable à l'extérieur, à l'intérieur des maisons, c'est toujours très confortable. On s'y retrouve. On s'y retrouve en famille. On s'y retrouve avec des amis. Et voilà. Pour ceux qui connaissent vraiment l'Islande, je pense que cette notion des deux saisons, elle est primordiale. Et elle régit vraiment la vie des Islandais. Et puis pour moi qui suis photographe, c'est quand même deux univers qui sont deux univers totalement différents. Avec des lumières qui sont des lumières complètement folles en été. Avec des ombres portées gigantesques. Parce que l'Islande est située juste en dessous du cercle polaire. Il y a juste une petite île qui est dans le nord qui s'appelle Grimsee. Qui est située sur le cercle polaire. Mais on est juste en dessous. Donc on n'a pas le soleil de minuit, sauf sur cette petite île. Mais on a cette lumière perpétuelle, permanente. Ce qui est quand même une expérience. J'invite les gens à le faire au moins une fois dans leur vie. C'est une expérience de foudre. D'ouvrir les yeux à une heure du matin. Il fait grand soleil comme il fait chez moi à Cannes ce matin. Et votre cerveau, les hormones font leur travail. Et d'un seul coup on a juste envie c'est de sortir. Et bien souvent les gens qui partent en voyage avec moi. Je leur dis en souriant que en allant à la fin du printemps. Au début de l'été en Islande. S'ils partent huit jours. En fait ça va être le double. Parce que leur cerveau ne va pas se reposer. Et c'est tellement porteur d'énergie. C'est aussi pour ça que l'Islande est une destination très particulière. Est un pays extrêmement particulier. Des volcans t'en as vu beaucoup. En Indonésie, au Japon, à Hawaï. Mais c'est en Islande que tu t'es rendu 65 fois. Donc depuis 2002. Pourquoi les volcans islandais sont-ils tes chouchous ? Et plus généralement en quoi cette île est-elle un paradis pour le géologue que tu es ? Alors un paradis pour le géologue. C'est un endroit où on voit les cailloux. Parce que pour nous géologues. Les cailloux ce sont des livres d'histoire. On a appris à les décrypter. On a appris à les lire. Comme un spécialiste de la littérature. J'aurais pu très bien m'intéresser aux sagas scandinaves. Et aller en Islande pour cette raison-là. Mais j'y suis allé pour les cailloux. Et l'Islande est une île tout à fait particulière. Puisqu'elle est apparue il y a un petit peu moins de 20 millions d'années. En plein milieu de l'océan Atlantique. C'est la fille de deux phénomènes géologiques et volcanologiques qui normalement ne se rencontrent pas. Mais qui là d'une manière extraordinaire se rencontrent. C'est-à-dire c'est là où l'océan Atlantique s'ouvre sous nos yeux au rythme de 2 à 3 cm par an. C'est la vitesse de la pousse des ongles pour que les gens se rendent compte. Donc même si ce n'est pas perceptible dans le paysage islandais. Il y a certains endroits où on voit les failles. Moi j'ai l'habitude d'emmener les gens dans un certain nombre de lieux. Comme la vallée de Singvetlir. Où il y a la vallée du Parlement islandais. Où on a ces grandes failles. Et ces failles elles bougent. Et bien sûr ça ne se fait pas. Ça se fait de manière discontinue. Ça craque. Des tremblements de terre. Et puis des éruptions volcaniques. Mais ça s'ouvre au rythme de 2 à 3 cm par an. Si ça se passait normalement. Ça serait à 3000 mètres de profondeur. Dans le fond de l'océan Atlantique. Mais en Islande il y a aussi la survenue d'un autre phénomène qu'on connaît ailleurs dans le monde. Si on va à la Réunion, si on va à Hawaï. C'est ce qu'on appelle un point chaud. C'est à dire c'est une remontée de magma très profonde. 2900 kilomètres de profondeur entre la limite du noyau et du manteau terrestre. Et donc en Islande ces deux phénomènes se surimposent. Et on générait une île. Qui est apparue comme je le disais il y a un petit peu moins de 20 millions d'années. Et qui grandit au fur et à mesure du temps. J'ai la carte géologique là sur mon bureau. Et accrochée derrière moi. Si on faisait du découpage. Les géologues colorient les cartes pour avoir les âges des roches. Et bien en fait on verrait cette genèse de cette île qui grandit. Et donc l'Islande on pourrait dire que c'est un grand et même volcan. En fait c'est un ensemble de volcans. Et puis la position géographique fait qu'il n'y a pas de végétation. Ou très peu de végétation. Donc on voit très bien les roches. Donc pour le géologue c'est un pays de cocagne. D'ailleurs est-ce que tu as un volcan islandais préféré ? Le Snaïfet peut-être celui de Jules Verne. Ou bien Eyjafjallajökull. Celui qui avait paralysé le trafic aérien en 2010. Ou Katla ou Eklat peut-être. Alors j'ai une tendresse particulière pour une caldera dans le milieu de l'Islande qui s'appelle Aschia. Parce que c'est le nom de mon chat. Enfin de notre chat. Mais mis à part ça, j'ai un respect teinté de peur pour le volcan le plus actif d'Islande qui s'appelle Eklat. Ça veut dire la montagne au châle. C'est parce qu'il a toujours cette montagne qui n'est pas une montagne, c'est un volcan. C'est-à-dire un tas de cailloux qui s'est construit par projection. Il n'y a pas de structure tectonique comme dans une chaîne de montagne. Et ce volcan, il a tellement rythmé la vie du pays, de l'Islande. Il a tellement ruiné l'Islande, chaque grande éruption. La dernière, c'était en 1947, la dernière grande éruption. Il y en a eu jusque dans les années 2000. Mais depuis, il ne se passe rien. On attend une grosse éruption de ce volcan. C'est un volcan qui est aussi particulier dans l'histoire de l'Europe. Puisqu'il était considéré au Moyen-Âge comme la porte d'entrée des enfers. Les moines de l'abbaye de Clairvaux au XIIIe siècle décrivent Eklat comme la porte d'entrée des enfers. Et pour moi, lors d'un de mes premiers voyages en Islande, ça a été véritablement un choc de me balader dans cet univers. Où une amie islandaise me disait, tu verras, on ne se sent jamais seul en Islande. Il y a toujours une présence. Et je lui ai demandé de s'expliquer parce que c'était un peu énigmatique cette formule. Elle me disait, mais oui, tu verras, la nature est présente partout. Et je me rappelle, un de mes premiers voyages, je suis parti avec mon sac à dos, avec mes appareils photos. Et je me suis baladé là-dedans. Et au bout de deux, trois heures, je marchais seul dans cet univers qui est un univers. Il faut le décrire, c'est un univers de lave. C'est entièrement noir. C'est un espèce, on marche sur un espèce de popcorn qui s'appelle les scories. Ça crie sous les chaussures, ça fait une poussière qui est un peu couleur rouille. Et puis, on a des pinacles de lave partout autour de nous. Et je pensais à la chanson de Björk. Elle parle d'emotional landscape. C'est-à-dire, vraiment, c'est un paysage qui vous prend au trip. Vous voyez ça nulle part ailleurs. Au loin, il y avait un énorme cratère qui était couvert de mousse. Verte, fluorescente. Alors que le cratère était tout rouge. Et là, on se dit que la nature est capable de délire. Et ce délire, ça s'appelle l'Islande. C'est pour ça que je n'en suis jamais revenu. J'ai la chance de beaucoup voyager. Et de voyager en particulier sur les volcans. Pour une série que je fais pour Arte. Et que j'incarne pour Arte. Qui s'appelle Des volcans et des hommes. Qui est produite par les bons clients. Et j'ai jamais retrouvé ailleurs dans le monde. Cette émotion qui est cette émotion primaire. J'allais dire presque primale. De cette confrontation à la nature. Qui est une confrontation. Alors là, on peut vraiment. Je vais être un peu vulgaire. On peut vraiment se la prendre dans la gueule. C'est vraiment quelque chose. En Islande, je dis souvent aux gens que j'emmène. Dans les voyages thématiques que je conçois et que je guide. Pour des agences. Je leur dis, il faut être étanche. Il faut être étanche dans la tête. Bon, d'abord, il faut être étanche dans ce qu'on porte. Parce que c'est un pays humide. Et le climat peut vraiment vous mettre à l'épreuve. Et puis après, il faut être étanche dans sa tête. Parce qu'on est tellement en absence de repères. Tels qu'on les connaît chez nous. Il n'y a pas d'arbres. Il y a du géologique partout. C'est-à-dire du caillou partout. Il y a ces mousses, ces lichens. Et puis, il y a cette présence de ces Islandais qui sont là. 330 000, 340 000. Qui sont égrenés là, sur ce territoire. Il y a des familles qui sont là depuis la colonisation. C'est-à-dire depuis le 9e, 10e siècle. Et qui sont toujours dans leur ferme. Et à chaque fois, je me rappelle de cette découverte aussi. De cette signification des... En Islande, on n'a pas de nom de famille. On est toujours le fils de son père. Ou la fille de son père. Mais on dit qu'on est toujours le son de tel endroit. Donc, voilà. Et j'allais dire, le plus grand plaisir que m'ont fait les Islandais. C'est de me donner un nom islandais. C'est-à-dire, moi j'ai mon nom islandais. Je m'appelle Arnaldur Paulson. Parce que je suis fils de Paul. Et je m'appelle Arnaud. Et pour un Islandais, je m'appelle Arnaldur. Et simplement, moi je ne suis pas de telle ferme. Ou de tel endroit perdu dans la pente pas. Si tu es tant attaché à l'Islande, tu me disais. C'est aussi parce que la toponymie là-bas a de quoi faire rêver. Tu penses à quoi en particulier ? Alors en fait, c'est un grand travail que j'ai fait grâce à un ami islandais qui s'appelle Philippe Pathé. Avec qui je travaille depuis 20 ans. Qui, lui, habite en Islande depuis presque 50 ans. Et Philippe m'a fait découvrir la signification des noms de lieux. En Islande, quand on est naturaliste comme moi, chaque lieu a un nom. On passe une rivière. Elle s'appelle Laksaou. Aou, ça veut dire la rivière. Laks, c'est le saumon. C'est la rivière des saumons. Lerao, ça veut dire, c'est ce que donnait la Loire en français. C'est une rivière terreuse. Une rivière qui transporte des alluvions. Donc, à chaque fois, tu parlais tout à l'heure de l'Eyafiatla-Yokutl. Yokutl, c'est le glacier. Eiyar, c'est les îles. Et Fiatl, c'est la montagne. Le glacier de la montagne des îles. Parce que juste en face, il y a les îles Westman qui sont aussi des volcans. Et ça, ça a donné ce nom à ce volcan qui a causé tant de soucis pour notre trafic aérien. Et qui a révélé notre vulnérabilité. Mais depuis, on s'aperçoit qu'on est vulnérables pour plein d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait un double voyage. Et j'en ai fait un travail photographique. J'ai créé un livre sur ça. Puisqu'en fait, en découvrant la toponymie islandaise avec cette langue si particulière, j'ai découvert la toponymie de chez moi en Normandie. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Gonville. Les villages souvent s'appellent ville en Normandie. Parce que c'est la Villae, le domaine gallo-romain, la ferme. Et puis, les Scandinaves sont arrivés là. Il faut rappeler qu'en Normandie, les Northmanis, c'est-à-dire les gens du Nord, sont les mêmes personnes qui ont colonisé l'Islande. C'est essentiellement des Danois et des Norvégiens qui sont venus. Et qui ont donné... Et mon petit village qui s'appelle Gonville, c'est Gunulf-Villae, donc le domaine gallo-romain d'un Scandinave qui s'appelait Gunulf et qui a donné son nom à cette ferme. Parce que les Scandinaves, ils se sont tout de suite intégrés dans la société. C'est ce qui est extraordinaire là-dedans. C'est que c'est des gens d'une ingéniosité rare qui n'imposent pas, mais qui rentrent dans la société et qui vont se nourrir aussi de cette société qui existait là. Et donc, j'ai fait un voyage chez moi en Normandie. J'ai fait un bouquin qui s'appelle La Normandie dans l'œil d'un viking sur la toponymie scandinave. Et en fait, l'Islande m'a permis de découvrir toutes les descriptions de la nature qu'il y avait chez moi en Normandie. Mais quand on voyage en Islande, c'est exactement ça. On est vraiment... Si on comprend les noms de lieux, on n'a pas besoin d'être naturaliste. Et donc, à chaque fois, la toponymie, ça renseigne sur la nature des lieux. Et ça, c'est formidablement intéressant. Et l'Islande est fantastique pour ça parce qu'à chaque fois qu'on se balade, tout a une signification, tout a... Voilà. Je vais souvent dans un petit refus qui s'appelle Ryupnavetlir. Ryupnavetlir, ça veut dire la vallée des perderies des neiges, donc du lagopède alpin. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'Islande, c'est une relation très simple à la nature. C'est une reconnexion à la nature qui fait... C'est pour ça que ça fait tant de bien dans notre société qui est si déconnectée de la nature. Et si on décortique le nom de l'île elle-même, Islande, la terre de glace, on en vient à la question des glaciers, on estime qu'ils auront tous fondu dans 200 ans. Est-ce que les bouleversements climatiques ne risquent pas d'atténuer ce contraste très marqué entre ces deux saisons auxquelles tu es tant attaché ? Alors, en fait, le nom Iceland, c'est un des seuls noms qui n'ait pas été donné par les Scandinaves. C'est un nom qui a été donné par les premiers habitants de l'Islande, qui étaient des ermites certainement irlandais qui venaient là dans le sillage d'un homme légendaire qui s'appelait Saint-Bredan. Et donc, ils sont venus se rapprocher de Dieu et se mettre à l'épreuve. Et ils sont arrivés sur la côte sud de l'Islande face à l'immense Vatnajökull. Vatnajökull, ça veut dire le glacier des eaux parce qu'il y a des volcans en dessous et que ces volcans, ils font fondre la glace. Ça donne des poches d'eau et ça libère des flots fantastiques sur la côte sud de l'Islande. Et bien sûr, confrontés à cette glace, ils n'ont jamais mis les pieds sur le territoire islandais en tant que tel. Ils étaient sur une petite île qui s'appelait Popé, l'île des moines, juste en face du glacier. Ils ont appelé ça de manière presque caricaturale Iceland, terre de glace. Alors que l'Islande, c'est plutôt un pays vert, vert fluorescent avec les mousses qui poussent partout, au moins jusqu'à 200, 300 mètres d'altitude. Et donc ça, c'est la réalité du pays. Après, le changement climatique, les gens qui vont aujourd'hui en Islande, ils vont voir des endroits, par exemple, comme Jokulsarlon, qui est la lagune glaciaire avec ses icebergs, qui a été popularisée par James Bond. Et à chaque fois, il y a plein de tournages qui se font là-bas. Il faut voir que ce paysage-là, devant lequel les gens ont une émotion qui est une émotion forte, c'est un endroit absolument sublime. Mais ça, ça n'existait pas à l'orée du 20e siècle, parce qu'il y avait le glacier à la place et qu'en fait, la lagune, elle existe simplement parce qu'on a le réchauffement climatique. Et pour moi qui suis géologue, je mets toujours le réchauffement climatique dans une perspective qui est une perspective plus longue. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui débute il y a 18 500 ans, juste après le maximum de la dernière glaciation. C'est un phénomène qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène qui amène, qui nous amène dans une phase de réchauffement. La Terre, on a connu, là, dans les deux derniers millions d'années, on a six grandes phases de glaciation et d'interglaciation. Et bien sûr, nous sommes dans le bateau et depuis un siècle et demi, on a mis tellement le bazar, on est venu tellement surimposer nos émissions de gaz à effet de serre, etc. là-dedans, qu'on a augmenté le phénomène de manière extrêmement marquante. Mais de toute façon, et là, les archives géologiques nous le prouvent, je peux t'emmener chez moi en Normandie voir des plages perchées de la dernière période chaude comme la nôtre, qui était il y a 130 000 ans, et où on a le niveau de la mer qui est entre plus 2 et plus 4 mètres. Plus 2 et plus 4 mètres, c'est là où il y a 70% de la population mondiale aujourd'hui. Ça veut dire que notre humanité, de toute façon, elle devra s'adapter. Elle aurait dû s'adapter à un phénomène qui était un phénomène naturel si on n'avait pas eu d'impact sur l'environnement. Mais là, aujourd'hui, notre impact, il est tel, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui se surimposent, et c'est pour ça que l'urgence climatique, c'est vraiment quelque chose qui est marquant. Et en se baladant en Islande, moi, je connais des glaciers, un glacier au pied du volcan Katla, qui s'appelle Soleimaniokutl, qui fait partie des endroits qui sont suivis par les scientifiques qui contribuent au GIEC. Et j'ai toute une série d'images avec des repères. Et là, quand on voit le retrait, le retrait, il est phénoménal, mais surtout la perte d'épaisseur du glacier qui est absolument phénoménale. Et donc, les glaciers, ce sont vraiment les airbags de notre climat. C'est ce qui permet de tamponner et ce qui permet d'éviter les trop grandes amplitudes. Et puis, il y a l'arrivée de cette eau douce dans la mer qui perturbe les grands équilibres avec l'arrivée de nouveaux poissons comme le macro qui déséquilibre complètement l'écosystème islandais. Ça a des conséquences sur les oiseaux de mer comme les macaroes que les gens viennent voir, qui ont tendance à migrer vers le nord parce que le macro rentre en concurrence avec eux. Et l'Islande, c'est vraiment un formidable endroit pour moi qui donne aussi des cours en environnement à l'université. C'est un formidable environnement pour découvrir ce que c'est que le système de Terre, notre planète Terre. Voilà, il y a peu d'endroits dans le monde qui sont comme ça où c'est tellement visible dans le paysage que c'est très facile de le faire comprendre aux gens. Et j'allais dire, l'Islande, c'est pour ça que c'est extrêmement pédagogique et ça a une vertu éducative extrêmement forte. Dans le magazine, on publie également tes photos de la toute jeune île volcanique de Surtsey, sortie des eaux en 1963 dans l'archipel des Westman au sud du pays. Tu fais partie des rares scientifiques à avoir pu t'y rendre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette île ? Alors, elle est sortie du fond de l'océan le 18 novembre 1963. On a sa date de naissance. Donc ça, c'est déjà pas commun. Elle est née sur une fracture éruptive où quatre îles sont sorties. Il en reste une aujourd'hui. Les autres ont été érodées par la mer, quasiment pendant leur genèse. C'est vraiment la lutte qui est la lutte entre les forces telluriques de la planète et l'érosion. Et c'est vraiment l'histoire de notre planète Terre. Et se rendre à Surtsey, c'est une émotion qui est une émotion assez extraordinaire parce que, premièrement, c'est un rêve d'enfant. On est un petit peu comme Tintin. C'est l'île mystérieuse. C'est une éruption qui a été suivie. C'est une des premières éruptions qui a été documentée du tout début jusqu'à aujourd'hui. donc la sortie de cette île du fond de la mer avec une première phase de l'éruption qui est un choc extraordinaire entre le magma et l'eau de mer. L'eau de mer à 3 degrés, le magma à 1150 degrés. On imagine bien le choc thermique. Ça fait des explosions de vapeur phénoménales qu'on appelle des jets cypressoïdes en forme de cyprès. Et ça va constituer un amas de matériaux volcaniques qu'on appelle des tufles. Et ça va constituer une prémisse d'île autour du point d'émission, autour du cratère. Et donc, mettre les pieds sur cette roche qui croche aux chaussures et qui... Voilà. Et puis, vous arrivez, quand vous descendez, on est obligé d'y aller en hélicoptère. Il y a des processus de biosécurité extrêmement importants puisque les biologistes étudient la colonisation par la vie de cette île qui est née au milieu de l'océan. Et ça, c'est un processus qui est un processus extraordinairement complexe et extraordinairement intéressant de voir comment la vie est arrivée là. Les premières bactéries, les premières laisses de mer qui ont apporté de la matière organique ont permis le développement des premières plantes, des premières mousses, des premières lichens, des premières plantes. Et puis ensuite, l'arrivée des oiseaux, comment ça se développe. Et puis ces oiseaux vont faire... Ils vont fienter sur l'île, donc ils vont apporter de la matière organique, donc les plantes vont pouvoir pousser. C'est la naissance d'un écosystème. Et on est vraiment, encore une fois, à l'essence même de ce qu'est la genèse de notre planète. Encore une fois, l'Islande est totalement étonnante pour ça puisque ça va nous montrer ce qui se passe et comment une terre peut apparaître et puis ensuite, comment la vie peut la coloniser. Quand tu ne sillonne pas les volcans, tu te fais également photographe animalier. Tu es parti à la rencontre du renard polaire dans les fjords de l'ouest, dans la réserve de Hornstrandir, autour de cette péninsule de Hornbjerg, le Cap Horn dont tu parlais tout à l'heure. Le renard polaire, dont l'espèce n'est pas menacée, est le seul mammifère proprement islandais, mais allez le voir, ça se mérite, non ? Oui, ça se mérite, oui. Il faut avoir le cœur bien accroché. En tout cas, il faut avoir le pied marin puisque si les gens qui nous écoutent regardent une carte de l'Islande, en haut à gauche, il y a une espèce de grande main avec les doigts écartés. Je fais le signe là et ça, ça s'appelle les fjords de l'ouest. C'est un endroit extrêmement sauvage et pour aller dans le Hornbjerg, il faut partir de la capitale des fjords de l'ouest qui s'appelle Issa Fjordur. Donc ça, on peut s'y rendre facilement en voiture. C'est une journée et demie de route où on peut y aller avec le vol intérieur si on a le cœur bien accroché parce que l'aéroport est très mal placé et il ne faut vraiment pas avoir peur en avion. Mais autrement, on peut partir de là-haut et là, après, c'est trois heures et demie de bateau. Sauf que les Islandens n'ont pas la même référence au mal de mer que les Français. Moi, j'avais fait un reportage il y a longtemps sur les pêcheurs dans les îles Vesmins en hiver. Je me rappelle, on avait appareillé, il y avait 80 nœuds de vent et 17 mètres de creux. Et pour eux, chez nous, tout le monde serait dans des abris. Mais pour eux, c'était la normalité. Voilà, on était partis en pêche, on s'était mis à la cape, c'est-à-dire le nez dans la plume, le nez dans les vagues, dans la houle. Et je peux vous dire que 17 mètres de creux, c'est simplement gigantesque. On ne peut même pas imaginer ce que ça met le corps à l'épreuve. Pour aller dans le Hornbjerg, c'est plus soft que ça, mais c'est un endroit où il y a des courants qui sont extrêmement forts. Il faut faire tout le tour de cette péninsule pour arriver à Hornvik. Donc, cette grande baie, cette baie de ce Cap Horn-Boréal. Et là, c'est une sensation qui est une sensation absolument géniale, en tout cas pour les gens qui aiment la nature. C'est-à-dire que le bateau va vous laisser, on descend avec le Zodiac à terre, on amène le bivouac, le campement, on va monter le campement ensuite, et puis à un moment, le mec avec le bateau va repartir. Ils vont repartir et ils vous disent « Rendez-vous dans une semaine s'il ne se passe rien. » Donc, on vérifie que le téléphone satellite fonctionne, on est vraiment dans un endroit isolé, et puis ensuite, le bateau s'en va, et là, vous êtes dans la nature. C'est « Into the Wild », vraiment avec une sensation qui est une sensation typiquement islandaise, c'est d'abord un silence qui est un silence qui peut toucher vraiment les gens au fond de leur âme. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Le silence islandais, il a une profondeur presque cathédrale. Et puis, il est perturbé en été par les oiseaux, donc il y a toujours le pluvier doré qui vient faire un tour et qui donne cette petite note flûtée là qui est vraiment caractéristique. Il y a toujours la bécassine des marais qui fait un vol parabolique en faisant bruisser ses ailes. Et puis, d'un seul coup, on va avoir un animal qui est un animal dont on va voir les oreilles, c'est le renard polaire puisqu'il est toujours extrêmement curieux. Il est toujours à proximité des gens qui peuvent leur donner à manger. Le renard polaire, c'est le plus grand mammifère et le seul mammifère natif d'Islande. Il est arrivé certainement sur des morceaux de glace lors des variations climatiques et il a évolué de manière différente en Islande. Et donc, ce renard, il vit là et c'est vraiment un animal qui est un animal qui vit tranquille dans cette réserve qui a été évacué de toute population dans les années 50 puisque les gens vivaient trop éloignés, ils étaient trop isolés, c'était trop difficile pour le gouvernement islandais de garantir la sécurité de ces gens et donc, on les a évacués. Donc, il reste quelques fermes qu'on utilise en été. Les gens ont des maisons de vacances là mais il n'y a plus personne qui y habite à l'année sauf un gardien de Farla, Alat Ravik qui est un monsieur qui vit seul là. Là, c'est vraiment une existence monacale mais en tout cas sur cette péninsule, c'est vraiment le royaume du renard polaire. Ailleurs, en Islande, comme à chaque fois avec les renards, c'est absolument catastrophique mais l'homme et le renard sont deux espèces qui cohabitent extrêmement mal. On prête beaucoup de méfaits à ces animaux qui sont des animaux d'une intelligence extrême. C'est pour ça qu'on les jalouse certainement et on leur fait subir des traitements qui sont des traitements totalement hors norme par rapport à la beauté de cet animal et par rapport au respect qu'on lui doit. C'est un animal qui a une importance majeure dans l'écosystème et en Islande, bien sûr, c'est l'ennemi public numéro un des paysans. On lui prête le fait qu'il peut attaquer les jeunes moutons etc. Ce qui n'est absolument pas vrai mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que le renard partout en Islande est toujours chassé et pour chasser et là, dans ce havre de paix qui est le Hornberg, il vit tranquille, il vit en équilibre avec les colonies d'oiseaux de mer qui viennent s'y reproduire, en particulier les colonies de macareux qui sont les seules accessibles aux renards puisque les macareux nichent dans des terriers au sommet des falaises alors que les autres oiseaux de mer nichent dans les falaises et les renards ne savent pas faire de rappel pour descendre dans les falaises donc ce n'est pas accessible pour eux mais il y a toujours un équilibre et qui est un équilibre important. Viendra un jour où l'on pourra de nouveau voyager les autorités islandaises en tout cas sont en train de tout mettre en place pour accueillir des visiteurs étrangers qu'as-tu prévu pour ton 66ème voyage au pays du 66ème parallèle nord ? Alors le 66ème voyage normalement je dois y partir le 17 août avec un petit groupe de voyageurs certains ont pas mal voyagé avec moi et on va aller faire une grande balade islandaise sur le thème des volcans et les volcans du centre et du nord de l'Islande et en particulier on va traverser le pays ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'Islande au delà de 300 mètres d'altitude on rentre dans ce qu'on appelle les hautes terres où il n'y a plus de végétation c'est uniquement minéral et donc dès qu'on quitte les côtes après une vingtaine de kilomètres on arrive dans cet univers là c'est un univers totalement désertique et pour traverser l'Islande il existe deux grandes pistes une à l'ouest qui s'appelle Kjölur et une à l'est qui s'appelle Sprengisandur Sprengisandur c'est le désert qui tue les chevaux tout est encore une fois c'est toujours une relation à la nature dans les noms de lieux et donc on va prendre cette grande piste de Sprengisandur au milieu de laquelle il y a un énorme guet qui peut faire les bonnes années 3 km de large il y a un gardien de refuge avec un gros tracteur qui sort les voitures du guet et traverser les rivières en Islande c'est quelque chose ce sont des rivières glaciaires voilà on peut être emporté on peut monter dans la voiture etc donc on le fait avec un gros véhicule 4x4 et on va traverser donc on va monter vers le nord et on va aller bien sûr dans la région du lac Mivatn qui est le lac des Moucherons qui est un lac d'origine volcanique c'est des coulées de lave qui ont bouché une vallée qui est un écosystème unique au monde c'est la plus grande concentration mondiale d'anatidés c'est à dire de canards avec en particulier le gareau d'Islande le gareau harlequin etc donc on va aller faire de la volcanologie parce qu'il y a des grands volcans dans la région Krapla avec des phénomènes comme les feux de Mivatn qui ont eu lieu au 18ème siècle et au 20ème siècle dans les années dans les années 84 pour la dernière éruption et puis ensuite on va re-rentrer à l'intérieur du pays pour aller au pied du Vatnayokutl au pied de ce grand donc on ira voir le lieu de la dernière grande éruption qui a eu lieu il y a maintenant 4 ans qui s'appelle Oruron et puis on va aller jusqu'à Kverfiötl qui est un volcan qui est enchassé dans le glacier et on le montra avec un guide de montagne avec les crampons pour aller voir ça la dernière fois que j'y suis allé c'était avec Nicolas Hulot pour Ushuaïa donc c'était avec d'autres moyens là on va y aller avec des moyens nettement plus nettement plus modestes nettement plus en accord avec notre planète puisque là on ne prendra pas d'hélico on sera simplement à pied avec les crampons pour aller encore une fois se confronter à cette nature islandaise être à Kverfiötl c'est vraiment être sur une autre planète et à chaque fois ça fait vraiment partie du voyage en Islande tout fait partie du voyage donc voyage en autonomie complète j'emmène toute la nourriture qui est que de la nourriture islandaise que du local que je cuisine et avec les gens avec qui je voyage et c'est vraiment on est en refuge on est avec les Islandais ou d'autres voyageurs qui viennent un petit peu partout dans le monde et c'est vraiment l'essence même du pays l'Islande n'est pas malgré le nombre de touristes qui vont en Islande c'est pas une terre de touristes c'est une terre de voyageurs c'est une terre de gens qui sont des gens contemplatifs où on simplement on s'assoit le soir devant le refuge avec un mug de café comme le font les Islandais et puis on regarde la nature et ça ça change notre vie alors bien sûr quand on est photographe on a toujours l'appareil photo à portée de main parce qu'il ne faut pas louper la lumière et la lumière est très changeante en Islande mais c'est avant tout des moments à vivre merci Arnaud Guérin ou Arnaldo Paulson devrais-je dire d'avoir participé au quatrième épisode du podcast Géo Retour de terrain je rappelle qu'on peut découvrir tes photos islandaises dans le numéro du Géo de juin en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique un grand merci à Luca Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrar pour la réalisation merci à vous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à en parler autour de vous on est sur toutes les plateformes Apple Podcast Deezer Spotify Castbox N'hésitez pas à nous laisser des étoiles des notes des commentaires et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain